... Boisquet, rentrée judiciaire, la Cour d'Assise fait sa première session. Boisquet, c'est cantineur du lycée municipal d'Ibosongalo. Démarrage des festivités marquant cet événement. Boisquet, le fonds d'action séviateur, renforce la bibliothèque du centre culturel Jacques Aka. Plus de 13 000 ouvrages offerts. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Ouverture de la première session de la Cour d'Assise de Boisquet. Cette cérémonie marque le retour de la justice dans la région de Boisquet. Cependant, les Assises sont très peu connues d'une frange de la population, nous dit notre reporter Ouattara Amado. La Cour d'Assise, j'en entends parler. Mais à vrai dire, je ne peux pas me prononcer sur ces missions réelles. Pour moi, la Cour d'Assise, c'est une branche de la justice. La Cour d'Assise, c'est un assemblage de lois que les gens doivent respecter dans un pays. Comme quoi, les activités de la Cour d'Assise sont peu connues par une frange de la population. La Cour d'Assise est donc la plus haute juridiction pénale. C'est elle qui juge les grandes infractions criminelles, assassinats, viols, incendies volontaires, etc. L'organisation de la justice en Côte d'Ivoire. Au premier niveau, on a d'abord les tribunaux. Après, deuxième niveau, on a les cours d'appel. Et puis, à un niveau supérieur, suprême, on a la Cour suprême. Ceux qui ont posé des actes d'une certaine gravité, c'est la Cour d'Assise qui est chargée de les juger. Ceux qui ont posé des infractions beaucoup moins graves, tels que les vols, les abus de confiance, les coureurs de la justice volontaire, et ça, c'est le tribunal correctionnel. La Cour d'Assise de Bouaké tiendra sa première session dans les jours à venir. Cette cérémonie consacre le retour de la justice dans la capitale de la région de Bouaké. La justice à Bouaké est revenue en force. De plus en plus, la population recourt à la justice qu'elle avait connue avant malheureusement la crise. Le gouvernement, ayant pris la question à un bras de corps, a mis les moyens à disposition pour que nous puissions tenir ces assises-là. Elles vont commencer le 19 mai au palais de justice de Bouaké. Et il y a plusieurs affaires qui sont inscrites au rôle, assassinats, meurtres, viols. On invite la population à venir puisque les audiences sont publiques. Ce retour de la justice est apprécié par les populations. Selon elles, cela a contribué à l'amélioration du climat sécuritaire. Maintenant, avec la justice et puis l'appui de la gendarmerie et de la police, tout va mieux. Cependant, les populations proposent la promotion des actions de la justice pour une meilleure vulgarisation des services judiciaires auprès des citoyens. Pour permettre aux Ivoirains de connaître la cour d'assises, je pense qu'il faut penser par la communication. Il y a des télés, il y a des radios. Il appartient aux juges d'aller vers les citoyens, d'organiser peut-être des réunions d'information. Le fonctionnement de la prison civile, l'ouverture du camp pénal et la mise en marche du centre d'archivage judiciaire sont des atouts majeurs pour les juridictions ainsi que pour la administration pénitentiaire après la crise à Bouaké. Un quart de transport en partance pour Abidjan a pris feu aux environs de 11h à l'entrée de Yaboussoukro ce matin même. On ne déplore pas de perte en vie humaine. Cependant, les dégâts matériels sont très importants. L'activité socio-culturelle du lycée de Bouaké au centre culturel Jakaka. On note des activités théâtrales et bien sûr des concours de beauté. Le reportage de Ouattara Guédeba est dit par votre serviteur. La direction du lycée moderne de Bouaké est soucieuse du bien-être de ses élèves. Les responsables socio-éducatifs de cet établissement avec la collaboration du club d'animation du lycée ont initié des activités socio-culturelles dont l'apothéose a eu pour cadre le centre culturel Jakaka de Bouaké. Ces activités visent à promouvoir l'épanouissement et à détecter des talents naissants. L'enseignement ce n'est pas seulement l'aspect éducatif, ce n'est pas seulement la pédagogie, c'est également la vie scolaire. Et à travers ces activités, nous pouvons canaliser les énergies, nous pouvons également amener les enfants à réfléchir un temps soit peu à leur situation d'élèves. S'ils ont des talents, qu'ils cherchent à les développer parce que ce n'est pas seulement une situation d'apprentissage pédagogique que l'on réussit. L'on peut également réussir sinon ça donne au talent que nous avons en nous. Ballet traditionnel, théâtre, concours de beauté et ballet moderne constituent les temps forts de ces activités culturelles. Toutes ces prestations des troupes ont tourné autour des valeurs de paix et de réconciliation. Ces troupes en attraction ont gratifié le public d'un très beau spectacle. Le premier vice-président du conseil régional de Böke soutient l'initiative. Aussi a-t-il invité les élèves au travail afin de réussir leur année scolaire. Les initiateurs de ces activités socio-culturelles ont promis une seconde édition l'année prochaine. À Baudocro, Kongoti, à une école primaire, l'infrastructure scolaire est réalisée par le député de Baudocro, Andri Jules. À la cérémonie d'inauguration de cette école, le chef de cabinet du président de la République a invité les cadres de Baudocro à se mettre ensemble pour continuer l'oeuvre de construction de la région. Kongoti, village de la sous-préfecture de Baudocro à son école primaire. Ce rêve longtemps caressé est devenu une réalité. La réalisation de cette école est rendue possible grâce à l'honorable Kwakundri Jules, député de la localité. La remise des clés de cette infrastructure scolaire a réuni les filles et fils de Kongoti. Les populations ont exprimé leur gratitude aux donateurs, fils du village. Sidi Touré, chef de cabinet du président de la République, a félicité le député de Baudocro qui pose des actions de développement pour ses parents sans rien attendre de l'État. Le chef de cabinet du président de la République a exhorté les cadres du village à l'union afin de poursuivre l'oeuvre entamée. Kwakundri Jules, Apoksapa inscrit son action dans le cadre de l'assistance que les cadres doivent apporter à leurs parents. La construction de cette école va réduire le taux d'abandon des enfants de Kongoti qui étaient obligés de parcourir plus de 4 km pour avoir assez à l'éducation. Par ce don, le député de Baudocro veut contribuer à la politique du président de la République qui veut rapprocher le savoir des populations. Lancement des activités du centenaire du lycée Gubosun-Kalo de Bouaké. Plusieurs activités pour marquer le demi-siècle d'existence de cet établissement qui a formé de nombreux cadres ivoiriens. La précision avec Ouattara Amadou. Créée en 1963 à l'occasion de la deuxième édition de la Foire internationale de Bouaké, le lycée municipal Gubosun-Kalo a 51 ans. Les dirigeants de cet établissement comptent célébrer ce cinquantenaire à travers des manifestations socio-éducatives, des journées portes ouvertes et des expositions d'images d'archives. La célébration du cinquantenaire de ce lycée va s'étendre sur toute l'année 2014. C'est la salle Casanova de la dite école qui a abrité le lancement officiel de ces festivités. Au centre de cette cérémonie, les témoignages des acteurs du système éducatif et des autorités administratives de Bouaké sur la création et le passé du lycée. Invités, des membres de la famille Gubos, dont cet établissement porte le nom du défunt père, ont exprimé l'honneur faite à leur famille. La bonne nouvelle saluée par l'ensemble des participants, c'est l'annonce de la réhabilitation de ce lycée municipal. Le groupe Aga Khan a décidé d'apporter une rénovation de plus grand emploi. La salle Casanova va être rénovée, l'infirmerie aussi. À l'endroit des élèves, c'est un bien commun. Le peu qu'on nous donnera, il faudra que nous sachions le sauvegarder. La réhabilitation de l'internat et de la bibliothèque viendront incontestablement réélever le niveau de l'enseignement dispensé dans cette institution de formation. Cet établissement a formé plusieurs cadres du pays. Cette année scolaire 2013-2014, le lycée municipal Gibosunkalo a un effectif de 5297 élèves, encadrés par 136 enseignants. Pour continuer l'oeuvre de formation des cadres du pays, il faut bien sûr sensibiliser et informer sur les grossesses précoces en milieu scolaire. Une conférence a donc été dite et le conférencier a relevé les menaces que constituent les grossesses sur les études des jeunes filles. Les statistiques du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique révèlent que plus de 5000 cas de grossesses ont été enregistrés au cours de l'année scolaire 2012-2013 en Côte d'Ivoire, dont 159 dans la région de Bouaké. Pour l'année en cours, les deux premiers trimestres font état de 117 cas de grossesses dans la région de Bouaké. Face à ces chiffres alarmants, le comité des luttes contre le veillacida de la mairie de Bouaké sensibilise sur les grossesses précoces en milieu scolaire. Une conférence a donc été prononcée sur le thème « Les grossesses précoces en milieu scolaire et leurs conséquences au lycée Guybo-Sunkalo de Bouaké ». Le conférencier Dombia Yakouba, professeur, a invité les jeunes filles à une plus grande responsabilité en se consacrant exclusivement à leurs études afin de devenir des modèles de réussite sociale. Il a exhorté également les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Étant adolescente, il faut qu'elles se consacrent à leurs études. Mais en même temps, il faut que nous, société responsable, on puisse aider ces élèves à résister à la tentation de la sexualité. Heureuse de cette initiative, les jeunes filles ont promis de s'approprier l'intérêt de la conférence afin que le slogan « Zéro grossesse en milieu scolaire » soit une réalité. D'une gala annuelle du Rotary Club de Yamoussoukro, il s'agit de recueillir des fonds pour la réhabilitation de l'école primaire publique de Zougounou dans la sous-préfecture de Yamoussoukro. Les travaux de réhabilitation sont estimés à plus de 30 millions de francs CFA. Le reportage de Brahim Dombia dans un commentaire de Kader Sogodogo. La cérémonie organisée à l'hôtel président de Yamoussoukro a rassemblé tous les Rotariens de la région des Lacs, dont le président du club, Dr André Kofi Kouamé, le président du gala, Khalil Haïdar, et l'assistant-gouverneur, Beira, chargé des clubs de Yamoussoukro. La soirée a été marquée par des prestations théâtrales, suivi d'un bal aux sonorités ivoiriennes et des danses d'origine libanaise. Soulignant le caractère opportun de rencontres fraternelles, d'échanges, de partages et de générosité de l'événement, le président du gala, Khalil Haïdar, a indiqué que le Rotary Club est une association d'hommes et de femmes d'honneur et de bonne volonté, avec pour seul objectif de réduire la misère. Le président du Rotary Club de Yamoussoukro, André Kofi Kouamé, rappelant le thème de la mandature 2013 à 2014, « Agir avec le Rotary pour changer des vies », a sollicité le soutien des généreux donateurs dans l'accomplissement de la mission du club service de s'aimer l'amour et le bien-être dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Il a en outre encouragé ses membres à continuer de poser des actes au profit de la communauté, à vulgariser l'éthique du Rotary et à toujours faire preuve de probité. Le Rotary Club de Yamoussoukro fait partie du district 911 de Rotary International. Il a, au cours de son programme d'activité, fait don d'un centre de santé dans le village de Koukoukoubo, dans la localité de Yamoussoukro, organisé un arbre de Noël aux enfants de Subiakro et participé à la Journée mondiale des malades de la lèpre. Autre élan du cœur, journée d'hommage des femmes du Ouaroudougou aux pèlerins du Hage 2013. Au cours de cette célébration, des messages de paix et des cohabitations pacifiques ont été véhiculés. Le reportage de Ouattara Amadou. 35 pèlerins du Hage 2013 viennent d'être honorés par l'Association des femmes du Ouaroudougou résidant à Boaké. Chaque année, des musulmans ayant accompli le cinquième pilier de l'islam des localités de Séguéla, Mankono et Touba sont reçus par leurs parents à Boaké. A cet effet, une cérémonie religieuse et des activités socio-culturelles sont initiées. A cette occasion, les femmes du Ouaroudougou ont invité les maires sortants Fanny Ibrahim et entrant Djibo Nicolas, respectivement parrain et président de cette cérémonie, à s'unir pour le développement de Boaké. Chers imams, chers Adja, chers Ladji, avec le poids spirituel du Saint-Coran, les frères Fanny et Djibo Nicolas vont se lever et faire une accolade fraternelle et éternelle. Pour Traoré Né Diomande Nagota, présidente de cette association féminine, il s'agit aussi de prier pour le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Une cohésion qui, selon elle, va permettre au président de la République, Alassane Ouattara, d'atteindre les objectifs de l'émergence annoncée. Créée en 2004, l'association des femmes du Ouaroudougou, résident à Boaké, revendique plus de 3000 membres. Sympathique cérémonie donc. Droits et devoirs des médecins face aux actes de violence en période de crise et de conflit armé. Cet ouvrage est de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Il a été présenté au public de Boaké. Il vise à éclairer la lanterne de la population sur la pratique de la profession. Assane Kahn, reportage et commentaire. Pendant les conflits armés, les agressions du personnel médical et le vol du matériel médical laissent des millions de personnes sans soins. Face à ces situations déplorables et tenant compte des effets de la crise ivoirienne passée, l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire a mis à la disposition des professionnels de la santé et de la population un guide intitulé « Les droits et devoirs des médecins face à des actes de violence en période de crise et de conflits armés ». Cet ouvrage a été présenté à la Corporation des médecins, aux autorités politiques, administratives et à la société civile de Boaké. Cela pour attirer l'attention des populations. Le patient qui souffre, lui, il veut être soigné, il veut être soulagé. Alors du coup, il s'énerve et il est violent. Les parents qui l'accompagnent sont impatients et ils reprochent des choses aux médecins qui parfois ne sont pas réelles. L'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire souhaite que la population s'approprie ce guide à pratique afin qu'elle soit mieux éclairée sur cette noble profession. L'association Fonds d'action Saint-Viateur apporte son appui au développement de la culture et de l'éducation en Côte d'Ivoire. Cette association caritative française a donc offert 13 000 livres au Centre culturel Jacaca de Boaké. Le fonds d'action Saint-Viateur association caritative française apporte sa pierre à l'équipement et au renouvellement des bibliothèques publiques de Côte d'Ivoire. Pour la première phase du don, plus de 13 000 livres seront distribués dans les écoles de cette ville de Côte d'Ivoire. La bibliothèque du Centre culturel Jacaca n'a pas été oubliée. Cette bibliothèque publique vient de recevoir plus de 5 000 livres. Le ministère de la Culture et de la Francophonie voit en cette initiative une œuvre de formation des cadres de demain. Heureux parce que ce fonds documentaire vient renforcer les capacités du Centre culturel Jacaca qui va maintenant offrir beaucoup plus de possibilités aux élèves, aux étudiants, aux chercheurs de Boaké. La bibliothèque du Centre culturel Jacaca a payé un lourd tribut à la décennie de crise vécue par le pays. Au cours de la remise de ces ouvrages, le fonds d'action Céviateur s'est engagé à offrir d'ici fin 2014 plus de 11 000 livres de tout genre à cette bibliothèque. En plus de meubler les bibliothèques, des collèges et lycées, cette association veut participer à l'équipement des centres de santé. Le fonds d'action Céviateur a été créé en 1999 par Pierre Frigrec et Roger Viergue, fondateurs du premier établissement Céviateur en Côte d'Ivoire. Il est constitué d'anciens coopérants français ayant exercé en Côte d'Ivoire de 1960 à 1990. Ordination presbytérale de quatre abbés en qualité de prêtre de Jésus-Christ. Ces nouveaux prêtres s'engagent à servir Jésus-Christ en conduisant les fidèles sur la voie de la vie éternelle. Ouattara Amadou, reportage. La cathédrale Sainte-Jeanne d'Actes de Catula a connu une ambiance des grands jours le week-end dernier. Cette cathédrale centenaire a abrité l'ordination presbytérale de quatre abbés. Touré Nien-Ono-Réno, de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Konankahar, Touré Sio-Hippolyte, de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Timbé, Kamara-Kadjen-Clément et Kone-Ketieni-Réné, de la paroisse Notre-Dame de l'Outre de Feké, ont reçu le sacrement de l'ordination. Ils sont désormais prêtres de Jésus-Christ. Ces jeunes sont heureux de pouvoir donner leur vie pour le Seigneur. Et c'est tout à la gloire de Dieu. C'est un moment de grâce. Depuis cinq ans presque, c'est la deuxième fois que nous ordonnons quatre prêtres. Nous voyons que Dieu écoute la prière de son peuple et nous sommes très heureux pour ça. Cette messe d'ordination de prêtres a accueilli un beau monde composé en partie de 40 prêtres et sœurs venus de différentes régions du pays. C'était en présence des membres de l'Assemblée nationale, des autorités préfectorales et municipales des villes de Mans et de Catula. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Catula, Mgr Ignace Bessi-Dougo, a exhorté les fidèles chrétiens à former avec les prêtres une église famille de Dieu unie et autonome. 1500 chrétiens fidèles des différentes paroisses du diocèse de Catula, mais aussi des amis et parents, ont prié pour soutenir ces quatre nouveaux prêtres. Toujours avec les catholiques, les femmes catholiques du diocèse de Yamoussoukro veulent assurer leur autonomie financière. Un dîner gala des femmes catholiques est organisé pour recueillir des fonds pour le financement des activités agricoles. Rechercher les moyens pour assurer l'autonomie financière des femmes du diocèse de Yamoussoukro, préoccupation à laquelle s'attelle l'Association des femmes de l'église catholique de Yamoussoukro, AFEC. Cette association a organisé un dîner gala de bienfaisance afin de mobiliser des fonds. Les retombées financières de ce dîner vont servir à financer des activités génératrices de revenus pour les femmes sans emploi et soutenir celles du monde agricole. Ces fidèles catholiques veulent également contribuer à la réduction de la cherté de la vie. A cet effet, elles viennent d'acquérir une parcelle cultivable de 20 hectares. La situation géographique de la Côte d'Ivoire nous permet aujourd'hui de pouvoir réussir dans les activités champêtres. L'homme s'offrira à la sueur de son fonds pour se nourrir. Et là, nous voulons vraiment suivre cet exemple-là pour organiser ces femmes pour que nous puissions quand même sortir de la pauvreté. On va rassembler ce fonds. Quel que soit le fonds, si on a eu 100 000 ou 50 000 francs, on ira cultiver la terre. Les femmes catholiques ont bénéficié du soutien des sœurs religieuses venues du Bénin et de certains dignitaires religieux de la région du Bélier. Une vente aux enchères d'œuvres religieuses et des prestations artistiques ont meublé ce dîner gala de l'Association des femmes catholiques du 16 de Yamsoukou. Une information brève avant de nous séparer. La journée internationale des familles. Depuis 20 ans, cette journée donne l'occasion à la communauté internationale de manifester son attachement à la famille. Fondement des nations, essence de l'humanité et cellule de base de la société. L'ONU incite donc le gouvernement à faire porter leurs efforts vers les politiques familiales, sensibiliser aux difficultés des familles et encourager les initiatives adaptées. Si les dessins de cette journée n'ont pas changé depuis deux décennies, les enjeux se sont parfois complexifiés en parallèle aux nouvelles problématiques sociales, culturelles et économiques. La journée internationale des familles permet ainsi de reconsidérer les nouveaux défis. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.